Bienvenue au Domaine et Musée Royal de Marimont pour un nouvel événement virtuel. Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées, Lys Jankowski, conservatrice de la section des arts extra-européens, vous invite à une conférence exclusive. Sans attendre davantage, je vais lui céder la parole. Bonne conférence à vous et à bientôt au Domaine de Marimont. Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui un chef-d'œuvre des collections du Musée Royal de Marimont. C'est une stèle bouddhique qui date du sixième siècle de notre ère et qui est présentée dans les collections du Musée. Il s'agit d'une stèle présentant trois personnages au centre Bouddha qui est debout en haut relief et qui porte un habit monastique. Il est entouré de part et d'autre, de deux autres figures, des bodhisattvas finement gravés, formant ainsi à E3 une triade. Il s'agit d'une pièce destinée à être vue de face et qui devait à l'origine être fixée sur un socle. La stèle avait la forme d'une mandorle, c'est-à-dire d'une feuille pointée vers le haut, qui a aujourd'hui donc disparu. On remarque le raffinement du rendu des expressions sur le visage du Bouddha. L'état exceptionnel de conservation de cet objet permet de voir aussi des restes de polychrome. Cette stèle est une stèle de petite taille, elle mesure une vingtaine de centimètres, 23 exactement. Mais la grande richesse de son iconographie et la qualité des détails méritent qu'on s'y arrête. C'est une pièce de calcaire gris, la pierre est un peu bleutée. Elle est caractéristique par son style de la fin de la dynastie des Wai du Nord, on est au 4e, 6e siècle de notre ère, et du début des Wai de l'Est, qui règne de 535 à 550. On peut donc dater cette pièce de 535 de notre ère, donc du 6e siècle. A l'origine, cette stèle pouvait être destinée à une chapelle privée, ou bien elle a pu aussi servir d'offrande dans un monastère. En effet, pour manifester leur foi et accumuler des mérites, les laïcs qui le pouvaient commander des images pieuses à des sculpteurs. C'est donc une pièce qui est contemporaine de l'époque des Mérovingiens, elle est contemporaine du baptême de Clovis, et je l'ai choisie pour montrer que de l'autre côté du continent, c'est au contraire le bouddhisme qui va se diffuser très largement en Chine. Cette stèle représente le Bouddha historique vu de face. Ses mains sont malheureusement manquantes, mais on peut essayer de reconstituer le geste qu'elles esquissaient, probablement deux moudras, c'est-à-dire deux gestes symboliques. La main droite en avant, paume relevée, devait évoquer l'absence de crainte, et la main gauche, paume tournée vers le spectateur, main baissée, signifie le geste du don. On retrouve fréquemment ces deux moudras sous d'autres sculptures contemporaines, donc des sculptures qui datent de l'époque des Voyes du Nord. Le Bouddha historique Gautama Sakyamuni est le prince héritier d'un petit royaume au pied de l'Himalaya. Il aurait vécu de 560 à 480 avant notre ère. Il aurait quitté son royaume, laissant femmes et enfants. Sur son chemin, il fait trois rencontres, d'abord un malade, puis un vieillard et un mort. Il se rend ainsi compte du caractère transitoire de la vie et s'écarte des hommes pour chercher seul la vérité. Un jour, sous un figuier, il atteint l'illumination après avoir chassé le roi des enfers, Mara, qui cherchait à le tenter. Ce que le Bouddha découvre alors lui paraît si difficile à transmettre qu'il hésite à le faire, puis finalement s'y résout et part faire son premier serment à Benares. Il passe ensuite le reste de sa vie à enseigner. Sakyamuni, le Bouddha historique, est représenté par convention avec un certain nombre de caractéristiques physiques. Les signes qui permettent de le reconnaître comme un grand homme, qui sont mentionnés dans les textes, sont au nombre de 32. Mais l'iconographie religieuse n'en a conservé que quelques-uns qui ont été popularisés par l'art du Gandhara, tout d'abord du 1er au 7e siècle, et l'art Gupta des 4e, 6e siècle. Ces signes sont d'abord une protubérance crânienne, que vous voyez très bien sur l'image de droite, une protubérance qui a presque la forme d'un chignon, mais également une touffe de poils entre les sourcils, des oreilles au lobe distendu, des plis dans le cou et un vêtement monastique, ce que l'on voit très bien sur la stèle qui nous intéresse. Le Bouddha de notre stèle est encadré par deux bodhisattvas, finement gravés sur le fond de la stèle. Les triades qui ont été produites à l'époque des Veuilles du Nord sont d'ordinaire composées de trois divinités en rond de bosse, toutes les trois sont en rond de bosse, ce qui n'est pas le cas ici et ce qui fait la particularité de cette stèle. Les deux bodhisattvas sont légèrement tournés vers le Bouddha, ils sont tous deux debout sur une capsule de lotus et ils portent autour des reins un vêtement savamment drapé descendant jusqu'au chevet. Leurs bijoux, on peut apercevoir un pectoral, un brassard, mais aussi un diadème, sont relativement discrets. On qualifie le Bouddha d'éveillé car il est déjà entré au nirvana. Les bodhisattvas, eux, sont considérés comme des êtres d'éveil. Ils ont déjà atteint la parfaite connaissance, mais retardent leur extinction totale, c'est-à-dire leur accès au nirvana, par compassion envers les êtres souffrants auxquels ils viennent en elle. On les reconnaît donc à leurs longues écharpes flottantes, que l'on voit très bien dans leur dos, à droite et à gauche, mais qui marquent, ces écharpes marquent leur caractère divin, mais aussi leur coiffure élaborée et la présence de leurs bijoux montrent qu'ils n'ont pas encore renoncé à la vie d'ici bas. Le Bodhisattva est un être mu par la compassion. C'est un intermédiaire bienfaisant qui se voue au salut de l'humanité, voire de tous les êtres, de toutes les choses de l'univers. Celui qui bénéficie de la plus grande postérité en Chine est le Bodhisattva Avalokiteshvara. Il figure dans le Sutra du Lotus, un des livres majeurs du Grand Véhicule daté du milieu du IIe siècle de notre ère. Et il est couramment représenté porteur de Lotus, c'est-à-dire Panma Pani. Vous voyez très bien ici le bourgeon de Lotus qu'il tient de la main gauche. La statue du Parc de Marimon, c'est une statue du Bodhisattva Avalokiteshvara, est une statue monumentale qui mesure 6 mètres 50. Elle représente le Bodhisattva de la compassion debout sur un lotus, avec douze paires de bras placés dans son dos, dont malheureusement seules onze ont été conservées. En plus de ces douze bras, on remarque que la statue a également douze visages. On voit clairement qu'elle porte, cette statue porte des bijoux sur son torse. Dans l'iconographie du Gandhara, il s'agissait d'un cordon brahmadnik passé sur l'épaule gauche. En Chine, cet élément a été mal compris par les sculpteurs et a été remplacé par une écharpe ou bien par une chenette orfèvrée, comme c'est le cas ici. Cette divinité a presque un côté féminin. Il est en effet courant en Chine, à partir de la dynastie des Song, de représenter ce Bodhisattva sous les traits d'une figure féminine. Parmi les douze paires de bras de la statue, trois ne portent aucun attribut, c'est-à-dire aucun objet, aucun symbole. La paire supérieure, donc le bras droit de la statue est manquant, mais il faut imaginer qu'il y avait symétrie et deux bras qui s'élèvent au-dessus de la tête, devait porter un objet qui est aujourd'hui absent, et cela devait être une sculpture d'un Bouddha assis sur un lotus. La paire médiane de la statue se replie devant elle pour joindre les mains verticalement, tandis que la paire de bras inférieurs joint ses mains horizontalement. Donc, ce sont les neuf paires de bras restantes qui portent les différents attributs que nous allons passer en revue. Nous partirons d'abord du côté gauche de la statue pour ensuite regarder les mains qui se trouvent du côté droit en partant du haut vers le bas. La première main que nous pouvons apercevoir, donc la main gauche de la statue, porte le soleil alors que la main droite porte la lune. Sur la paire de bras suivante, donc la paire de bras en dessous, on n'aperçoit aucun objet dans la main droite, la tribu a été malheureusement perdue, dans la main gauche pardon, mais de l'autre côté on aperçoit une corde. Dans la troisième paire de mains, on peut apercevoir une clochette du côté gauche de la statue et du côté droit un foudre appelé aussi Pajra. Sur la paire inférieure, les attributs ont été perdus, mais sur la cinquième paire de bras, nous avons à gauche le livre et à droite le seau. La paire suivante, les attributs sont de nouveau perdus et ensuite nous avons à gauche une épée qui a pris la forme d'un foudre pointu et à droite une hache. Enfin, sur la dernière paire visible, la main gauche tient une sorte de rouleau qui pourrait correspondre aux manches d'un chasse-mouche et la main de droite porte un flacon. La dernière paire de bras a disparu, mais il faut imaginer qu'elle est symétrique avec la paire du haut, donc deux bras démesurés, très longs, tournés vers le bas. La multitude des bras de cette sculpture symbolise les différents moyens offerts au Bodhisattva pour aider les dévots, sa capacité également à aider le plus grand nombre, puisque ses onze visages supplémentaires lui permettent d'écouter, d'entendre toutes les plaintes et de voir dans toutes les directions. Les bouddhas avalekiteshvara viennent donc en aide, enfin pardon, le bouddha avalekiteshvara viennent en aide à tous ceux qui souffrent, qui sont en danger ou dans le besoin, pour peu qu'on invoque son nom. Cette protection que le Bodhisattva accorde à tous le rend proche des préoccupations des croyants, qui l'aident aussi bien dans leur progression spirituelle que dans leurs soucis quotidiens. Les bouddhas avalekiteshvara sont donc très présents dans l'iconographie bouddhique en Asie orientale. On constate par exemple que les plus grandes statues religieuses en Chine et au Japon sont souvent des statues du Bodhisattva avalekiteshvara, connues en Chine sous le nom de guanyin et au Japon sous le nom de kanon. Les Bodhisattva font partie du panthéon bouddhique, du Marayana, appelé aussi grand véhicule, qui est le courant du bouddhisme, qui s'est répandu en Chine, en Corée et au Japon, par opposition au courant du petit véhicule qui s'est diffusé en Asie du Sud-Est. Dans le Marayana, le croyant n'est pas seul à œuvrer pour son propre salut. Il y est aidé par les Bodhisattvas, qui personnifient donc l'idée d'un salut universel. La pénétration du bouddhisme en Chine a été rendue possible par l'existence d'un réseau de routes marchandes que l'on a baptisé au XIXe siècle « Routes de la Soie », du nom de la plus prestigieuse des marchandises qui y circulait. On ne connaît pas la date de l'introduction du bouddhisme en Chine. Il se diffuse entre la première moitié du 1er siècle avant notre ère et le milieu du 1er siècle de notre ère. Les sources historiques mentionnent, par exemple, l'existence d'une communauté bouddhiste dans le royaume de Chu, en 65 de notre ère, et en 148, Han Shigao, un moine part, fonde à Luoyang un centre bouddhiste très actif où il dirige un groupe de traducteurs de textes bouddhiques. Les graves troubles qui marquent l'effondrement de la dynastie des Rannes au début du 3e siècle et les invasions nomades en Chine du Nord au début du 4e siècle favorisent son expansion. Le bouddhisme se développe, mais essentiellement dans les villes. Au 4e siècle, le bouddhisme entre véritablement dans la vie publique et intellectuelle de la Chine. Une élite intellectuelle et cléricale se forme. Le moine fashienne part, en Inde, à la recherche de textes sacrés originaux. Nous sommes en 399-412 et on assiste alors à un vaste mouvement de traductions et de travaux des Gézèzes. Le bouddhisme est protégé par les souverains de la dynastie des Wei du Nord. Ces derniers ne sont pas chinois. Ils sont topgatches. Leur nom chinois, c'est Tuoppa. C'est un peuple étranger. Ils encouragent la fondation de monastères et de sanctuaires. On peut voir encore aujourd'hui des sanctuaires rupestres situés au nord de la Chine qui nous donnent une idée de l'importance du mécénat impérial. Vous avez ici une photo des grottes de Yungang qui se situent dans la province du Shamsi. Mais d'autres sanctuaires se trouvent au Renan, le sanctuaire de Longmen, ou encore le site de Dunhuang dans le Gansu. Ces sanctuaires s'inspirent des cavernes sculptées du Gandhara. Mais il faut savoir que les premières représentations du Bouddha en Inde sont symboliques. On dira aussi aniconiques. Elles ne représentent pas le Bouddha. On le représente sous forme de roue soutenue par deux servidés qui symbolisent le serment de Benares ou bien par une empreinte de pied qui rappelle les sept pas que le Bouddha historique fit dès sa naissance dans les quatre directions ou bien par un lotus qui représente le siège de Bouddha. Les représentations figurées apparaissent seulement dans le Royaume Couchant, notamment sur les monnaies du règne de Kanishka. Et les sculpteurs du Gandhara, les sculpteurs indiens du Gandhara, s'inspirent de la statuaire hélénistique. Outre le Bouddha historique, le courant du Marayana qui s'est développé en Chine reconnaît l'existence de plusieurs Bouddhas dotés de pouvoirs miraculeux. Sakyamuni est considéré comme le Bouddha du présent, Maitreya, le Bouddha du futur, Dipankara, le Bouddha du passé, et Amitabha, le Bouddha de la terre pure. Les Bouddhas qui sont représentés dans l'art chinois dès l'époque des Bouddhas du Nord sont donc multiples. Et je vais vous présenter une représentation du Bouddha Maitreya. Cette sculpture en bronze doré de dimension modeste est datée des Tang, c'est-à-dire septième début du dixième siècle. Elle mesure moins de neuf centimètres de haut, c'est un objet assez petit. Il faut imaginer qu'il est incomplet, à l'origine il devait y avoir derrière une mandorle qui a aujourd'hui disparu et qui formait comme une auréole de lumière à l'arrière de la statuette. Elle n'était pas seule, elle constituait la figure centrale d'un hôtel portatif composé de plusieurs autres figures, probablement des Bodhisattvas groupés autour d'elle. Le Bouddha Maitreya, ou Bouddha du futur, est honoré sous les Wei et connaît un regain de popularité sous les Temples. L'impératrice Wu Zetian, qui règne en Chine de 684 à 705, tenta d'affermir son règne en se faisant proclamer incarnation de Maitreya. Les images vont alors se développer, les images de Maitreya se multiplient dans les temples, les sanctuaires rupestres et les chapelles privées. Et cette statuette correspond à cette période de la fin du VIIe siècle. On peut voir que le Bouddha est assis, jambes pendantes, sur un trône au socle ajoré. La main gauche est posée sur le genou et la main droite, qui a aujourd'hui disparu, devait faire le même geste que le Bouddha de notre salle, c'est-à-dire l'absence de crainte. La main relevée, paume vers l'avant. La tête est surmontée d'un haut chignon, c'est un des signes qui permet de reconnaître un Bouddha et le visage est serein et agréable. Il porte un long vêtement monastique qui dénude l'épaule droite et qui fait apparaître un très beau drapé sur le devant qui trahit une certaine influence indienne. Le Bouddha Amitabha est aussi présent dans les collections de Marimon et une sculpture de cette figure est visible dans le parc. Le culte piétiste des terres pures apparaît en Chine au cinquième siècle et prend une grande ampleur au sixième siècle grâce au soutien des chi du Nord. Les terres pures sont des lieux féériques où les dévots espèrent renaître pour une ultime incarnation. Là-bas, ils recevront les enseignements d'un Bouddha particulier et après un temps plus ou moins long pourront atteindre directement le Nirvana. Dans la plus fameuse des terres pures règne Amitabha donc le Bouddha de l'Ouest. Cette statue du parc de Marimon est une figure assez tardive. Elle a été ramenée du Japon par Raoul Waroke le fondateur du musée royal de Marimon à l'occasion de son voyage en Asie orientale à la tête de la légation belge en 1910. Elle se situe donc dans la lignée iconographique du Grand Bouddha de Kamakura. Mais revenons à la stèle qui nous intéresse. L'affluence indienne y est moins visible que sur le Bouddha Maitreya que je vous ai présenté. La sculpture de l'époque Wei se découpe en effet en trois phases principales. Les plus anciens sanctuaires reprises notamment sur le site de Yungang que je vous ai présenté précédemment ont été aménagés à partir de 460 et témoignent d'un style fortement influencé par l'art de l'Asie centrale indienne. Un peu plus tard à partir de 494 dans les grottes de Longmun dans la province du Renan des tendances nouvelles commencent à s'affirmer. Les corps s'allongent perdent leur corporalité sont drapés dans des vêtements aux plis tuyautés retombant en large feston ou bien en pointe symétrique rubiquant en ailes. Les visages sont stylisés creusés par l'assaise et dépouillés de tout détail anecdotique. Ils s'animent d'une vie intérieure intense empreinte d'un profond mysticisme. Enfin la dernière phase à la fin de la dynastie des Wai du Nord et sous le règne des Wai de l'Est vers 535 de notre ère les corps des divinités reprennent des formes constituant une première synthèse entre les traditions indiennes les drapés notamment et la sensibilité chinoise. C'est bien le cas pour la pièce de Marimon. Le rendu du visage au sourire presque enfantin le regard baissé sur un monde intérieur et le corps à peine perceptible sous la masse de plis du vêtement monastique sont caractéristiques de la transition entre la dynastie des Wai du Nord et celle des Wai de l'Est. Les nombreuses cassures de la stèle suggèrent qu'elle a été violemment arrachée de son socle. Elles viennent nous rappeler que la diffusion du bouddhisme en Chine ne s'est pas faite sans heure. Plusieurs épisodes de persécution émaillent l'histoire de la Chine puisqu'au cinquième siècle déjà le patronage accordé par l'emploi roux au taoïsme va être accompagnée de proscriptions et de persécutions contre le bouddhisme. Ces persécutions reprennent au sixième siècle en 574 sous les Djos du Nord mais vont se répéter plus tard aussi dans l'histoire sous la dynastie des Song et notamment sous le règne de l'empereur Hwai Zong au douzième siècle. Cette stèle de Marimon est donc une œuvre émouvante qui témoigne de la pénétration du bouddhisme en Chine grâce à l'existence des réseaux marchands qui ont permis des échanges culturels mais aussi religieux. Elle nous rappelle que c'est un peuple étranger des Tabgach qui ont encouragé la production d'images religieuses et la diffusion du bouddhisme en Chine. Enfin, elle illustre comment le canon gandarien creusé des influences indiennes et hélénistiques a été sinisé. Cette stèle se trouve dans l'exposition permanente du Musée Royal de Marimon. N'hésitez donc pas à venir la découvrir par vous-même. de Marimon. ... ... ... ...